regarde ma nouvelle caméra wow truc en haut c'est pour le micro alors ce qu'on va faire est-ce que tu comprends ce qu'on va faire avec tous ces cartons on va les envoyer au poste et c'est quoi le problème qu'on a ce matin il y a plein de postes tout près d'ici il est fermé pourquoi parce qu'on c'est le 14 juillet du coup alors moi mon art ce que j'aime bien faire c'est transformer les galères en bonne expérience donc d'ailleurs non ça va nous prendre beaucoup de temps ça va nous fatiguer mais au moins on aura une bonne vidéo à regarder plus tard c'est vrai donc en fait on va prendre le RER là on va aller jusqu'à la poste de Rivoli c'est dans le centre de paris et c'est ouvert toute l'année même les jours fériés du coup bah on va filmer ça au moins d'accord ça nous fera des souvenirs alors c'est pour la formation partir de rien une nouvelle formation que j'ai lancé du coup dans le concept de formation physique et digital j'envoie des colis avec du matériel pédagogique donc c'est parti Dayan t'as besoin de quoi pour te donner du courage tu veux manger quoi à midi imagine on mange ce que tu veux sangui et gâteau ça c'est si tu m'avais dit omar j'aurais été dans le caca omar parce que ça coûte cher il faut pas qu'on oublie la paille faut pas qu'on oublie la paille on laisse ta casquette d'accord si tu la veux quand même aujourd'hui j'ai pas une tête à vlogger parce que justement c'était pas prévu du tout avec Dayan on va livrer des colis en fait il se passe la chose suivante donc pour la formation partir de rien j'envoie du matériel pédagogique et des cadeaux et le truc c'est que on est le 14 juillet et que c'est fermé du coup bah la poste d'ici elle est fermée on va aller à une poste qui est à Paris et le problème c'est que là-bas bah c'est un peu loin on va prendre le RER et là-bas par contre c'est ouvert toute la journée donc on y go hein il va galérer maintenant alors Dayan il va descendre tout seul tout ça ici ok ? et alors que tonton ? moi je vais filmer je vais t'attendre non je rigole aller c'est parti personne fait ça franchement personne fait ça dans le métro et je suis très content parce que dans 10 ans quand j'aurai plus avancé je me regarderai je me dirai mais Lingen quoi qu'est-ce que tu faisais ? ça aurait été trop marrant est-ce que vous avez appris l'exode rural en cours d'histoire géo ? non pas encore en fait moi j'ai le souvenir quand j'étais plus petit en cours d'histoire géo on apprenait l'exode rural en fait c'est des paysans chinois qui allaient en ville parce qu'il y avait du travail et du coup ils avaient leurs sacs à dos leurs colis et tout et ça me fait penser à ça et c'est des gens de la campagne qui allaient en ville et voilà ils prenaient le métro comme ça ils étaient en total décalage avec les autres personnes c'est à dire que là là nous on ressemble pas aux gens normaux à côté quoi non toi ça t'es beau gosse j'aime te voir comme ça Diane parce que quand tu souffres un peu quand t'es petit la souffrance elle sera plus facile quand tu seras grand ouais c'est vrai merci aux fonctionnaires qui travaillent aujourd'hui on a réussi Diane ouais euh ce qu'il y a à retenir je pense c'est que c'est pourquoi aussi Diane dans la vie il faut essayer de faire au maximum ce qu'on aime comme travail ouais c'est bien mais faut essayer de faire ce qu'on aime dans son travail parce que après on aime nos clients on aime les produits qu'on fait et ce genre de galère ça devient agréable toi pour toi bah forcément c'est pas encore ton activité mais un jour c'est ce que je te souhaite c'est que tu vas faire quelque chose de tellement agréable ou tu vas pouvoir gagner de l'argent et aider des gens que bah quand t'auras besoin de ton ton je serai là pour t'aider et que quand t'auras des galères et bah ce sera agréable et puis tu pourras en raconter des histoires comme on fait là ouais donc voilà si je peux recommander aux gens une chose c'est faites quelque chose que vous aimez dans la mesure du plus possible et toutes les galères iront mieux par contre la journée elle est pas finie elle est on va aller se réconforter là mais il y a beaucoup beaucoup de choses à faire parce que ça m'a pris du temps pas de froid ouais pas un déplacé c'est bon ? non non ce que je voulais dire c'est que tu vois là parce que là on a mangé avec l'argent que je gagne oui et bah quand on travaille on a plus d'argent et ça permet de manger mieux avant tonton il mangeait tout le temps des sandwichs au débo et c'est bien de temps en temps mais il faut se faire plaisir quelquefois mais se faire plaisir ça coûte de l'argent et moi là j'ai passé un bon temps avec toi alors dans les vlogs ça se voit pas forcément mais tout à l'heure un peu avec Dayon on s'est un petit peu fâché parce qu'il était saoulé c'est normal mais euh fatigué voilà il était fatigué c'est normal surtout qu'on a pas beaucoup dormi il y avait un beau feu d'artifice hier ça faisait beaucoup de bruit quand même ouais et du coup voilà ce que je voulais dire c'est que bah il faut travailler, il faut gagner de l'argent si tu veux profiter un peu parce que si tu veux juste manger un sandwich au débo et ne pas travailler bah c'est bien mais toute ta vie faire ça c'est moyen il vaut mieux gagner un peu plus d'argent et pouvoir avoir la liberté de manger mieux, manger plus sain ok se faire plaisir passer du temps comme ça en famille et pour ça il faut travailler et Tonton il a mis beaucoup de temps maintenant je gagne un peu plus d'argent tu te souviens avant comment je te disais tout le temps j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent ouais et bah là ça va un peu mieux c'est pas non plus très très bien je peux vivre de mon travail et c'est ce que je t'encourage à faire plus tard